Jusqu'à ce que tu n'es pas La prière et la force la plus vitale Jusqu'à ce que tu n'es pas Je ferai la porte de ma chambre Jusqu'à ce que tu n'es pas Shalom à tous frères et sœurs Que Dieu vous bénisse ici Votre frère miracle béni référence Ici connecté à Kinshasa Pour ce grand programme Lève-toi et prie Lève ton voisin Bouge ton voisin Que tu sois à la maison Que tu sois en route Que tu sois dans une prison Que tu sois à l'hôpital Dans ton lit, au salon, debout, allongé Je ne sais pas où tu te trouves Lève-toi et prie Je ne parle pas d'un mouvement sainement naturel Mais je parle de la conscience Lève-toi et prie Lève-toi là où tu es Et que Dieu puisse exaucer ta prière Nous avons appris que la prière Ouvre la porte Nous avons appris que la prière Brise les joues de la servitude Nous avons appris que la prière Change même la pensée de Dieu De là où tu es Partage ses liens Informe un voisin Dis viens, viens on va prier Lève-toi et prie Ici je vous reçois au nom de Jésus-Christ Bienvenue dans ce programme de prière Cordonné par le ministère Mirakbeni Ministri Et avec son âme serviteur Mirakbeni Référence Je salue tout le peuple de Dieu Qui nous suivent dans le monde entier En Afrique, en Amérique, en Europe Et partout dans le monde Ici précisément au Congo Que Dieu exauce vos prières Aujourd'hui nous abordons un autre sujet Que j'intitule La tempête apaisée La tempête apaisée Tu peux noter pour ceux qui notent La tempête apaisée Non, Dieu doit calmer une tempête Qui s'est levée dans nos vies Dieu est sur le point de calmer l'adversité De calmer l'opposition Car rien ne s'oppose en lui Il est écrit qu'il est le maître De temps et de circonstances Le maître des esprits Sans plus tarder, prenons nos bibles Dans Matthieu chapitre 8 Au verset 23 Et nous allons lire aussi Marc chapitre 4 au verset 39 Et puis il déclare Matthieu 8 au verset 23 Il monta dans la barque Et ses disciples le suivirent Et voici Il s'éléva sur la mer Une si grande tempête Que la barque était couverte par les flots Et lui dormait Verset 25 Les disciples s'étant approchés Les réveillèrent et dirent Seigneur, sauve-nous, nous périssons Marc 4 verset 39 L'histoire qui continue S'étant réveillé Il menaça les vents Et dit à la mer Silence, tais-toi Et les vents Et les vents c'est ça Et il y eut un grand calme Au verset 40 Il dit Puis il leur dit Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent Même les vents Les vents et la mer Seigneur bénis ta parole Alors que nous allons la partager Avec tes enfants dans le monde entier Crée quelque chose en nous Seigneur Et apaise notre tempête Que la force de la prière Se renouvelle en nous Et que nous puissions nous approcher de toi Au nom de Jésus Christ Amen Je parle de la tempête apaisée Pendant ces quelques minutes Tu as connu beaucoup de tempêtes Dans ta vie Dans ta destinée Dans ta famille Dans ton ministère Dans ton lieu de travail La tempête Plus qu'avant La tempête représente ses combats Quand il y a la tempête Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de eau paisible Quand il y a la tempête Il y a Il y a des mouvements Il y a des sécourses incontrôlables Des choses qui surviennent Que tu ne sais contrôler Des maladies Des tempêtes Et des tempêtes Depuis que tu es marié Des tempêtes Et des tempêtes Je ne sais pas à qui je parle Mais le Saint-Esprit Me dit de te parler Il y a ici un homme Qui peut calmer la tempête Et cet homme s'appelle Le Seigneur Jésus Christ C'est lui que je prêche C'est lui que je suis venu présenter Il est capable De calmer la tempête De votre vie Il est capable De calmer la tempête De votre marche De votre ministère De votre commerce De votre santé Il y a des santé Qui sont dans la tempête Tellement agité Et ici Il y a une illustration Quand la Bible Et les livres Parfaits de Dieu Qui a tout dit Les disciples étaient dans la barque Avec Christ Les Seigneurs de gloire Et il y a une grande tempête Ici j'élimère quelques points Vous allez noter avec moi Ces points Qui vont nous permettre De développer ces sujets La tempête apaisée La première chose Que je remarque Dans le livre de Matthieu Chapitre 8 Au verset 23 La Bible dit Il monta dans la barque Il Jésus Christ Il monta dans la barque Vous allez remarquer avec moi Il monta C'est Jésus qui monte dans la barque Et le verset suivant Il dit Et ses disciples Les suivirent La première chose A savoir Que vous devez laisser Christ monter Dans la barque Dans la barque De votre vie Dans la barque De votre chemin Laissez Christ Monter Dans la barque Plusieurs aujourd'hui Ne laissent pas Christ monter Il se précipite Et même Pour monter Non La Bible déclare Il monta Et les disciples Le suivirent L'une des erreurs La plus grande erreur Que vous avez fait Dans votre destinée Pendant toutes ces années C'est que vous n'avez jamais Laissez Christ monter En premier Vous n'avez jamais Laissez Christ Prendre les devants Vous n'avez jamais Laissez Christ Monter en premier Vous vous êtes Lancé par vous même Vous vous êtes Lancé par votre énergie Par votre connaissance Vous vous êtes Précipité à aller Par la connaissance humaine Rappelez-vous Des pierres Il pêcha toute la nuit La Bible déclare Que Pierre était Un pêcheur Expérimenté Il a pêché Toute la nuit Il n'a pas eu De poisson Pierre parti Par lui-même Pierre était parti Par ses propres Réussites Des passées Il est parti Il s'est précipité Il n'a pas eu Il était fatigué Ce matin Il a dit Oh maître On a tout fait J'ai tout essayé Ça n'a pas marché Tu n'étais pas allé Avec Christ Tu avais laissé Christ au mort Il monta dans la barque Laissez Christ Entamer votre année 2024 Laissez Christ Partir en premier Dans votre relation amoureuse Laissez Christ Monter en premier Dans votre commerce Dans votre voyage Laissez Christ Monter en premier Il monta dans la barque Car quand Christ Monter en premier Quelle que soit La tempête Qui va surgir Lui-même Va les calmer Lui-même Va la calmer Mais quand Vous partez Par vous-même C'est trop tard Parce que vous êtes Livré à votre propre sort Il monta dans la barque Et le disciple Le suivit Prend la décision Avec moi De laisser Christ Passer en premier Dis-le là où tu es À la maison Dis-le à haute voix Seigneur Passe en premier Monte dans la barque De ma vie Seigneur Monte dans la barque De mon commerce Seigneur Monte dans la barque De mon ministère Je ne veux pas Aller sans toi Je ne veux pas Un voyage sans toi Je ne veux pas Un ministère Sans toi Je ne veux pas Une élévation Sans toi Je ne veux pas Une relation amoureuse Sans toi Monte en premier Il monta Dans la barque Alléluia Et les disciples Le suivirent Nous devons suivre Christ après Parce que c'est lui Qui est le chemin La vérité La vie Pour qu'il apaise La tempête Qui t'écroule La tempête Qui t'effraie Tu dois Tu dois être Avec lui Dans la même barque Donc la première Deux choses A faire C'est de laisser Christ Monter en premier La deuxième Deux choses Que j'ai noté ici C'est que Christ Est monté avec nous Christ est monté En premier Nous sommes montés aussi Mais Christ Dors Mais lui Dormait C'est le verset 24 Alors que la tempête S'éleva Il avait des éclats Voici Il s'éleva Sur la mer Une si grande tempête Que la barque Était couverte De flots Et lui Dormait Mon frère Ma sœur Vous pouvez avoir Christ dans votre vie Dans votre cœur Dans votre maison Dans votre église Mais il dort Christ est en train De dormir Le Saint-Esprit Est en train De dormir Pourquoi nous appelons Écclésiatiquement Ces mots Réveil Les réveils Parce que l'église Doit se réveiller Le Saint-Esprit Qui est en nous Doit se réveiller Doit avoir Une conscience Pour se réveiller Oui Christ peut être là Mais il dort Plusieurs C'est content D'avoir Christ Dans leur barque Il y a la tempête Mais comment on a Un Christ Qui est là Mais il n'agit pas Non il attend Que vous le réveillez Il dort Nous avons Jésus Voilà ses preuves Il est là Mais pourquoi il n'agit pas Il dort Il est dans la barque De votre famille Mais il dort La Bible déclare Le troisième point Que j'ai pris Alors quand la tempête S'élève Si je peux le dire Quand la tempête S'élève Car comme nous sommes Avec lui Nous devons l'invoquer Il est passé en premier Il monte dans la barque Nous l'avons suivi Mais là Il y a eu un incident La tempête s'élève Là il y a eu quelque chose La tempête s'élève L'enfant est tombé malade Mon mari A perdu la tête On a perdu Les commerces Qu'on avait On a perdu l'emploi J'ai perdu ceci La tempête s'élève Mais qu'est-ce que je fais J'ai eu le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose Qui peut rester là Inapte Inactive dans notre cœur Non Nous devons réveiller le Saint-Esprit Lève-toi et prie Lève-toi là où tu es dans la prière Mon frère, ma soeur Il est temps de réveiller Jésus dans la barque Lève-toi Je dis toujours Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir Il y a des nuits qui sont faites pour réveiller Comme Jacob Il y a des nuits qui sont faites pour tracer des destinées Réveille Christ en toi Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir Il était dans la barque Mais il dormait Non, non Il est temps de réveiller Jésus Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir La maladie qui me menace N'est pas faite pour que je puisse la regarder Le Saint-Esprit en moi n'est pas statique N'est pas un Saint-Esprit inactif Non Les prophètes disent Les anges sont dans Comment il dit Les anges sont en travail pour le croyant Les anges travaillent pour le croyant Les anges sont destinés à travailler pour le croyant Mais aujourd'hui combien des anges sommes A cause de notre inactivité dans la prière A cause de notre sommeil dans les choses de Dieu Nous dormons Nous sommes là Nous voyons Christ Nous voyons les anges inactifs Et nous sommes là Oh, nous plernuchons Lève-toi et prie Envoie les anges faire le boulot Envoie les anges opérer des miracles Par tes prières Je suis en train de libérer Des écortes d'anges Pour aller faire le boulot à ta place La chose à faire quand Christ dort C'est l'invoquer Oh, je crie à toi Je t'invoque Alors qu'il est dans la barque Nous devons l'invoquer Il nous a promis qu'il répondra Quand on l'invoquera dans la détresse Psaume chapitre 50 au verset 15 Lève-le déclare Et invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Oui, l'éternel répond au jour de la détresse Lève-le déclare Invoque-moi au jour de la détresse Il y a des gens qui te dédécouvrent en disant Mais toi tu cherches Tu sais maintenant quand tu as un problème Oui, il y a aussi un verset qui m'autourne Et tu sais quand j'ai un problème Je n'encourage pas ceux qui cherchent Dieu seulement dans le problème Mais il y a aussi un verset Il y a une promesse liée au détresse Il y a une promesse liée quand on a un problème Lève-le déclare Invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai Ce que j'aime avec Dieu C'est la certitude de sa main C'est la certitude de sa puissance Je te délivrerai Et tu me glorifieras Quand Jésus dort Nous devons l'invoquer Plusieurs s'inquiètent Mais ne veulent pas invoquer Dieu la prière Plusieurs plerniches Mais ne veulent pas invoquer Dieu la prière Ils sont là en train de plernicher Et de pleurer Mais ils ne veulent pas pour les temps Pour Dieu la prière Non, lève-toi ce soir et invoque Dieu Jérémie 33 au verset 3 Il est dit Invoque-moi Et je t'y répondrai Je t'annoncerai des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Ce que j'aime avec Dieu C'est quand on l'invoque Alléluia Alléluia Quand on l'invoque Il nous répond Il nous répond pas seulement Mais il nous annonce aussi Des grandes choses cachées Que nous ne connaissons pas Oh my Cette maladie qui a tué maman Cette maladie Réunitaire Qui vous atteint De génération en génération Quand on l'invoque Il nous guérit Oui Mais il nous guérit Pas seulement Mais il nous annonce Des choses cachées Pourquoi ça arrive Pourquoi ces problèmes Et nous sommes avisés Divinement avertis Invoque-moi Je t'y répondrai Je t'annoncerai des choses cachées Que tu ne connais pas Remarquez avec moi Quand Christ s'est réveillé dans la barque Il a exaucé à leur prière Il les a sauvés La tempête s'est calmée Il leur a aussi dit Comment ils pouvaient faire Pour calmer la tempête Il leur a dit Vous n'avez pas de voix Il leur a montré un secret Il leur a stimulé quelque chose Notre Dieu n'est pas un Dieu Qui garde les secrets pour lui-même Pourquoi je suis chrétien ? Parce que le christianisme Est la seule religion Dont le croyant devient Dieu Et Dieu peut déveiller les croyants Le christianisme est la religion Où Dieu se déverse totalement Dans le croyant Sans jalousie Jésus-Christ n'est pas un gourou Qui est assis là Avec beaucoup de sagesse Pour lui-même Enfin que vous payez Pour que lui C'est là pour vous dise Mais Jésus vous transmet De lui-même Il entre en vous Et vous devenez Jésus Marchant sur la terre Béni sois-tu père Parce que tu réveilles La destinée de quelqu'un ce soir Et il est en train De t'invoquer Le Seigneur Jésus Dans la marque N'a pas été réveillé Par les vents Mes frères Rémarque avec moi Jésus n'a pas été réveillé Par les vents Par la tempête Non mon frère Jésus n'a pas été réveillé Par ça Quand il vient pour attire Un scientifique Pour donner des expériences Mais comment tu sais que tu pars Là le vent est en train de tomber Là l'amour de lui est en train d'entrer Mais comment cette personne Ne se réveille pas Il avait mis quoi Il avait mis le super appétit Pour dormir On l'avait piqué Et la anesthésie Pourquoi ? Non Dieu ne se réveille pas Par les circonstances Qui s'opèrent autour de vous Non Dieu n'est pas inquiété Parce qu'il y a un mur Qui est tombé Non Dieu n'est pas inquiété Parce que Pharaon Est en train de reboucher Dieu ne voit pas ça Les tempêtes Ne réveillent pas Dieu Les flots Ne réveillent pas Dieu Ce qui réveille Dieu C'est la prière Il n'était pas réveillé Par la tempête Il ne s'est pas réveillé Par les vents Mais il s'est réveillé Par les cris des apôtres Quand les apôtres ont dit Maître nous mourons C'est là qu'il s'est réveillé Mais tant qu'il n'avait pas dit Maître nous mourons Jésus continuait à dormir Plusieurs familles aujourd'hui Oh Maman est mort Un frère Qu'est-ce qui nous arrive ? Ils sont tentés de pleurer Ils déclarent que Guidez-vous par ces inquiétudes Pour ajouter une coulée A la durée de sa vie Le frère Paname dit Les inquiétudes Ne fait qu'augmenter la pression Et la pression vous fera exploser Guidez-vous par ces inquiétudes Pour ajouter une coulée Dans sa vie Guidez-vous Jacques dit Quelqu'un dit dans la souffrance Qu'il prie On ne dit pas Quelqu'un dit dans la souffrance Qu'il gémit Qu'il s'inquiète Qu'il pleure Qu'il prie Il y a la solution Dans la prière Le frère Dieu ne s'est pas réveillé Par la tempête Il s'est réveillé Par les cris des apôtres Le Seigneur ne s'élève pas Sémant parce que Tu es en danger J'ai noté en disant Le Seigneur ne s'élève pas Sémant parce que Tu es en danger Mais parce que Tu as le courage De l'invoquer Le Seigneur ne s'élève pas Parce que Tu es en danger Il ne s'élève pas Sémant Il s'élève parce que Tu as le courant De l'invoquer Les vents ne lui font rien Mais tes prières Peuvent lui faire quelque chose Remarquez là Tu es idéal La maman de Samuel Le prophète Anne Elle a mis des clans Samuel j'habiterai Elle pleurait Elle pleurait Elle pleurait Je cherchais à avoir La solution liée à ses pleurs Je ne l'ai pas trouvée Elle a déclare Que Périna L'a mortifiée L'a insultée Voilà Elle était Elle était Elle est en train de plaire Le Seigneur Regarde Elle est en état de m'installer Moi maintenant Je ne l'enfante pas C'est la position De la position De croyant aujourd'hui Mais les jours Anne a pris la mission D'aller elle-même Vers l'hôtel Et prier C'est les jours Ils sont destinés A changer Parce que Le prophète est venu Il a dit Ainsi dit Le Seigneur Lave ton visage Car tu auras un fils Et ton visage Ne sera plus la même Est-ce que tu peux Prendre la décision De changer d'atmosphère En fin de la calmer Dans ta tête Est-ce que tu peux Prendre la décision De noixir tes genoux En fin de calmer La tempête Qui s'est révélée Je sens la présence Des dieux Et je crois Que c'est différent Encore ce soir Et je prierai pour vous Et la vie Declare Et l'amertume Dans l'âme Elle pria Elle pria L'éternel Elle pria l'éternel Et quand elle a prié Il y a eu la réponse Ne blâme pas Dieu Lorsqu'il semble Ne rien faire Il a décidé Dans sa parole D'intervenir Lorsque tu pries Et tu l'invoues Dieu veut Entendre son peuple Dans la prière L'amertume Dans l'âme Et deux chroniques Chapitre 7 Verset 14 Elle déclare Quand je fermerai Les cieux Et tu n'auras plus de bruit Quand j'ordonnerai La sauterelle De consommer Voilà machin Mais si mon peuple Sur qui t'es invoqué Mon nom s'humilie Prie Prie Et cherche ma face Je l'exaucerai Dieu au-dessus Je pardonnerai Son péché Je guérirai Son pays Dieu veut Entendre son peuple Prie Lève-toi Et prie Lève-toi Et prie Le Seigneur N'entend pas Les bruits De vent Mais les cris De ses enfants Il n'entend pas Les bruits De la tempête Mais il entend Les cris De ses enfants Peur'importe Ta situation Mon frère Ma soeur Lève-toi Et prie Pour la décision De prier Oh mal Alors que tu pries Je vois Dieu Ouvrir les yeux Et opérer Des grands miracles Et des grands signes Ce matin Je le vois Se dénir debout Et mettre fin A la situation Ingérable Dont tu traverses Et j'aime Jésus Quand on l'invoque Dans la détresse Quand on l'invoque Alors qu'on est poussé à bout J'aime la manière De Dieu de faire Quand il s'élève Quand Dieu s'élève Il ne pose pas Des questions Là je suis dans Marc chapitre 4 Marc 4 verset 39 L'abbé déclare S'étant réveillé Il menaça les vents Alléluia Il est dit à la mer Silence Qu'est-toi J'aime la manière De Dieu de s'élève Quand Dieu s'élève Il ne pose pas Des questions Qui avaient commencé C'était les papas Coulutus de qui C'était les mamas Les qui de qui C'était qui avait dit Qui avait fait Pourquoi je suis malade Non Quand Dieu s'élève Par nos prières Il menace la tempête Il menace les vents Il dit silence Tais-toi Omar Je lève ma main Et je prie pour toi Que Dieu s'élève Dans ta défilé maintenant Que Dieu menace La tempête Qui est devant toi Que Dieu menace Les circonstances Macabres Qui sont devant toi Que Dieu menace Cette situation Cette situation Il est temps Il est temps C'est la saison Où les destinées Doivent être dans la paix Il est temps De voir la paix S'installer Cette tempête Ne durera pas toujours Il est écrit Que les ténèbres Ne durera pas toujours Il est écrit Que l'opposition Ne durera pas toujours Silence Tais-toi J'aime la manière De faire de Dieu Quand il s'élève Il ne demande pas Des explications Quand il s'élève Il ne cherche pas A savoir Non Quand il s'élève Il leur donne directement Il menace À la tempête Oh man Je me rappelle La belle-mère de Pierre Qui souffrait De la fièvre La belle-mère de Pierre La fièvre n'a pas commencé Il y a aucun mot La belle-mère de Pierre Souffrait de la fièvre Et toi qui me suis Il y a un démon de fièvre Les fièvres La malaria Les paludismes Qui continuent Toujours et toujours La belle-mère de Pierre Il menaça la fièvre Non Il y a des maladies Qu'on doit menacer Il y a des situations Qu'on doit menacer Il menaça la fièvre Je menace Chaque maladie Qui est devant toi Je menace Chaque opposition Qui est devant toi Je menace La mauvaise santé Qui est devant toi J'aime la manière De faire de Dieu Évoque-moi Je te délivrerai Et tu me glorifieras Tu me glorifieras Elle déclare Tu me glorifieras Non J'aimerais que cette année Nous puissions glorifier Dieu Par la grande délivrance Pour la grande délivrance Qu'il aurait fait pour nous Glorifions Dieu Pour ses miracles Mais nous Devons l'invoquer Non Nous devons avoir Notre responsabilité Et de l'invoquer Notre responsabilité Et de la peiner Notre responsabilité Et de lui parler Évoque-moi Je te répondrai Tu me glorifieras Oh my Je vois quelqu'un Dans sa maison Après la prière Qu'il est en train de faire Commencer à invoquer Dieu Je vois quelqu'un Là où il est Commencer à appeler Dieu Je vois quelqu'un Il s'élève Avec force Et commencer A dire merci Seigneur Et je vois l'éternel s'élever Et ménacer les circonstances Qui n'avons pas Dans ta vie Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur J'aime des gens Qui prient jusqu'à l'exhaustion J'aime des gens Qui invoquent Jusqu'à l'exhaustion J'aime des gens Qui attirent Les bénisants de Dieu Jusqu'à l'exhaustion J'aimerais vous lire Une citation ici Du prophète Il dit dans l'enseignement Sur Moïse Au point 115 Il dit Sommes-nous censés Continuer à prier Sommes-nous censés Continuer à prier Les gens c'est pour la question Sommes-nous censés Continuer à prier Les prophètes disent Oh Continuez A prier Est-ce vrai Continuez simplement A prier Peu importe Ce qui se passe Continuez à prier Continuez à prier Jusqu'à l'exhaustion Continuez à prier Jusqu'à voir les résultats Continuez à prier Jusqu'à voir la délivrance Continuez simplement A prier Dieu est sous le point De faire quelque chose Dieu est sous le point D'agir Dieu est sous le point De se manifester Et les prophètes disent Encore ici Dans la guérison De la vie de Jairis Au point 15 Au point 15 je crois Il dit Parfois Écoutez ça Parfois Lorsque vous êtes en prière Dieu change La destination Complète Des différentes choses Qui vont se produire J'ai envie de pousser Un cri de joie Parfois Lorsque vous êtes en prière Dieu change Dieu change La destination Complète Des différentes choses Qui vont se produire Il dit Vous y croyez Je le crois Amen Il se peut que quelque chose Se prépare Et que votre prière Change toute la situation Il se peut que quelque chose Se prépare contre vous Il se peut qu'une maladie Se prépare contre vous Il se peut que quelque chose Se prépare contre vous Et quand vous êtes en train De prier Oh Dieu est en train De changer la situation En votre faveur Que ta prière de ce soir Que ta prière d'aujourd'hui Change cette situation Macabre En ta faveur Alléluia Alors qu'Esther est en train De prier Pendant son gêne de trois jours Parce qu'elle savait Qu'Aman avait destiné De détruire la race juive Alors qu'Esther est en train De prier Dieu était en train De changer les plans Alléluia Le même poids Qu'Aman a prévu Pour ma rocher C'est retourner contre lui Je prophétise Et je déclare Sur ta vie Ma main droite levée Que le plan Que l'Émile a préparé Pour toi Se change A ton avantage Alors que vous êtes en prière Dieu change Catégoriquement Dieu change Miraculeusement Ce qui était destiné En votre avantage Dieu les change En votre avantage Oh Marc J'aimerais prier Pour toi Là où tu es Et lève seulement Tes mains Là où tu es Que Dieu calme La tempête De ta vie Que Dieu calme La tempête De ta destinée Oh Seigneur Jésus En qui on est Laissé de gloire Nous voulons T'invoquer Nous voulons T'appeler Sur la scène En fait que tu rentres Et tu demeures Oh bien aimé Jésus Cette maladie Nous a rangés Ces problèmes Nous a rangés Cette situation Nous a rangés Comme Pierre On a voulu Se débêler de nous-mêmes Arranger la barque Vers ceci Mais nous n'avons pas pu On a voulu Arranger la famille On a voulu Arranger ceci Mais nous n'avons pas pu Nous avons encore J'étais Père éternel Nous venons vers toi Comme Pierre Sauve-nous Maître Nous mourrons Si tu nous viens Pour honnête Seigneur Cette année Nous allons encore Sondrer Nous allons encore Pleurer Nous allons encore Nous lamenter Lève-toi Seigneur Or donne-nous Le silence A la mer Or donne-le Le silence A la tempête Or donne-le Le silence Total et absolu Car il dit Quand le lion rugit Qui d'autre Que parler Quand le lion rugit Qui d'autre Quel est cet animal Qui peut s'élever Pour dire un mot Tu es le lion De la tribune Rougir dans la vie Dans la vie de mon frère Qui me suit Dans la vie de ma soeur Et donne-le La paix La solidarité Et la tranquillité Nous te sommes infinement Réconnaissants Pour ce moment Nous bénissons Ton nom Père Pour ta fidélité Pour ton œuvre Pour la croix Pour Jésus Et nous croyons Qu'alors Que nous t'avons invoqué Tu nous délivres Et nous t'éblorifions Au nom de Jésus Amen Amen J'aimerais vous remercier Pour ce moment C'est quand je vous avais suivi Mes lèvres-toi et prie J'ai béni les seigneurs Pour ce moment Ici votre frère Miracle de Béni-Référence Et Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine émission Chaque jeudi A 21h Sur Coco Buzz Et sur notre chaîne Youtube Miracle Béni-TV Qu'il appuie Et Dieu sonne avec vous Lévez-vous en prière Chalou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada